Bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, quatre collègues. Jean-Claude Dubois, d'Ombres d'Arts. Emmanuel... Attends. Oui, oui, Emmanuel Fleury. Guy Gossette, j'essaie de ne pas me prêter dans l'ordre, mais ça présente le simple, puisque le bal, l'intestiné de ces élections croisées, va être ouvert par des enclos de Dubois. Né en 1957, dans le Nord, ancien directeur général des services de la ville de Courcoyne. Il est aujourd'hui à la retraite. Certains diront qu'il a de la chance. Il a obtenu le prix de la ville de Lyon en 1981, pour le droit d'absence. et il publie l'essentiel de son oeuvre théétique, c'est du même éditeur. Depuis 2003, il conduit à l'étranger, François Magné, la commission d'acte des éditions de Cholm, la politique et d'acte, récemment, le détail de sa vie, qui a voté, le salaire, la sensibilité et l'humour. À la fin du dernier recueil, avant de lui laisser la parole, que l'issons « Pourquoi j'ai filé ? » François Magné, « Récédition de l'Université » qui s'en éditeur 2019, « Les Petits d'Aleurs » qui s'en éditeur 2017, et à l'Université d'Aleurs qui s'en éditeur 1999. Jean-Claude Dudois, « Les Petits d'Aleurs » 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 « Je voudrais juste préciser, en entrant, que c'est son livre que j'ai écrit sur 28 photographes qui appartiennent à la première édition. Il a été écrit après une maladie. Donc, on peut être passé, comme on dit, par une belle poche, parce que sinon, il n'y a pas de secret, c'est d'être un peu compliqué de comprendre. J'ai choisi de vous lire les dix-neuvièmes et dix-neuvièmes photographies. Dix-neuvièmes photographies. On est en avril. La photo a été prise perza del canto. Ça s'est réalisé. On est loin d'hésitation à la violence de l'été au moment du pallieu. Au contraire, tout est calme. Il fait beau. Je suis photographié de loin, au soleil, à mille hauteurs de cette place aux portes douces, formant comme un immense amphithéâtre. Je figure un touriste petit parmi tant d'autres, assis par terre, montrant sa part de petites doigts d'éliminant de son stomache, mais regardant émerveillé la splendor de son stade et des droits seculaires qui l'encerclent. Et il y parle. Toute la place est pavée de briques rouges. Sa forme de cuvette en demi-terre est soulignée par des rayons de marbre blanc tout court, vers le paladio des bricots et l'encore des mangers. C'est tant exactement là, à leur point de congélance, que je situe le centre du monde. Désolé, la grandeur de cartes du grand, mais les autres prétendront au titre. C'est en tout cas là que je préfère que mes cendres se dispersent et que, sous l'épée de la gravité ou du hasard, ne serait-ce qu'une insoude partie de nos morts, la plus politique ou possible, sache secouler jusqu'à ce centre et ce moment, comme jamais. La maladie, ça coûte sans doute à respecter à sa propre borde publique que taille. Pensez qu'une ville peut lui servir de cataphalte, de pédatoire et même de paradis, sans fin de compte à ses crédibles, tout au centre. On me dit que s'il y croit ainsi évidemment, le hasard l'emmène au plus que le centre du monde. Comme n'importe quel cliché, n'importe quel âge, qu'il n'y a pas d'éternité. Il n'y a finalement peut-être pas meilleur endroit qu'une place de la Renaissance historienne pour vivre pleinement de son mort et prendre conscience de ce qu'est la temporalité. En sortant du canto, par-à-dire des pédagogues, vous arriverez immanquablement aux doigots de catégraphes de Dieu. En gros, là, il renforce ça dans ce manteau de venure que lui donne maintenant blanc et bleu comme c'est trop fier. Vous en trouverez. Et là, comme dans n'importe quel livre de Dieu, il y aura un moment où vous allez devoir rester de Dieu. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est un peu plus dubié. Vous découvrez alors un « sol » sublimé par leur temps et les heures. Ça se traduit du pavement des graphiques et des marquettes. Des délicates œuvres d'art qui dessinent les sols et les marquettes uniquement sur les genres, continuellement concentrées, contre le monde de l'autre, et à l'annonce du monde de l'autre. Parmi toutes ces œuvres, quand il marche, représentant des subis dans la subis des gestes politiques, se durent une mort de crise. Encore, maintenant, c'est vrai. On n'est pas sûr que je puisse te revoir, car le pavement est souvent recouvert de par nos protecteurs. Je dirais toujours un peu peu pour ma subis quand on va se dévoiler. Peut-être parce qu'on pourrait lui reprocher sa beauté, son évidence, son but déplacé pour incarner les prophétiques. Peut-être parce qu'il n'y a aucune ombre de pierres laissées à terre quand elles sont révolues. Peut-être parce qu'elles semblent si humaines, si vivantes, quand elles ne devraient peut-être qu'elles se dévoilent. Vintiènes photographies. Il s'agit d'une photographie, mon grand-mère, ma part d'elle, d'une sa part entière même. En ce moment, on avait rendu la pierre, accompagné par la courine, et la firme se comblée jusqu'à dehors. On a d'autant qu'elle tombe, d'autant qu'elle a dit, la peau a semblé d'être dangereuse. Il présentait sûrement que c'était la dernière fois qu'on se voyait. Cette photo, on l'a pris juste avant de partir, mais on aurait pendu. Il avait un pâle dans les visages, avec des yeux fatigués, et un pauvre sourire qui a tout passé son épuisement et son envie de s'en aider à rester. En plus, elle était bien construite sur cette photo-lantique. C'est son souci pour elle qui a toujours été curieux et à l'étangue. Pas question de ne pas être déguisé. Pour le propre, mais pas négliger. C'était une seule et même évidence pour elle. Se tenir bien droit, porter les produits fermés, boutonner tout ce qui tombe. Avoir des choses plus bien inspirées, sur soi-même, sur les ventes, et pouvoir manger par histoire, juste pour commencer par temps. C'est pareil pour mon ventre. Sa rigueur de sa musique, ce qu'il avait fait de lui, bien plus que sa prétence et sa fortune, était un adulteur. Il parlait au millimètre, et il a une contre-mètre. L'autre passage des gros ravages de mon grand-père. C'est ça qui révèle le mieux ce qu'elle ressentait pour lui et qu'elle n'a jamais su exprimer autrement. Il a repassé toujours le mardi, sur une table, dans la véranda. Il trompait les doigts dans un bol d'eau et camigons, et on a se plongé les bleus. Le rèche, la baudemoiselle, on aurait dit une bénédiction. Ensuite, par plein du miracle, le pantalon et la veste finissaient, pliés en un rectangle irréproceable. J'ai toujours pensé que cette méticulosité, c'était une proie de la mort, et une façon de lui montrer quelle est-ce que ça veut aimer qu'on nous vivait. Après la mort de mon père, ma mère a pris un travail à fait plein. Je passais donc tous mes jeudis, et presque toutes les vacances, va la même. En plus, c'était dans le collège des commissaires où il n'y a que les nuits. Le lundi, c'était du blanc pliné avec une pliorelle. Le lundi, une tranche de jambon avec des pattes. Et je vis un spectacote sauvage avec des trucs. Et vendredi, du prochain. Alors, c'est bien, j'avais encore le droit d'en sortir, et après, ça m'a fait le fait que Duc avait déroulé, mais on n'est pas. Ça m'est bien, moi, et je suis interprète comme si j'aimerais de ce qu'on m'a dit mercredi. Tout ce que je suis, et tout ce que je sais, désormais, je vois plus de ma grime à moi. D'ailleurs, c'est différent. D'ailleurs, c'est débité, j'ai regardé mon ordre, et même un bon niveau du français, parce que vous l'avez pas, je parle pas de toi. Nous, on commence pas par d'autres. On est duré. Toi, il doit savoir te faire comprendre et bien travailler à l'école pour avoir une bonne situation. J'ai pensé qu'on brûle de l'heure, en son cuisine, pendant qu'elle préparait l'être pas mal dans la dérandale, pendant qu'elle repensait. Elle a écouté raconter sa vénesse, les guerres, et surtout ce que ça voulait dire pour elle, qu'en voir une bonne situation. L'humorien n'en prenait le plaisir et la fierté d'être de l'heure et d'être du fille du genre. Elle souviendrait toujours de mon contentement et sans doute de mon arrogance quand j'ai lu et la commentée que j'étais violonique, directeur, que je veux dire, 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 son intelligence au狩utz, ayant que lui avec sesoirés que ton héros ne lui passant comme elle. C'est donc le livre et que lui dit « qu'elle ne reprend pas, non pas vraiment, mais histoire oui, je veux dire, c'est quelqu'un qui va lui exprimer, vous voyez, c'est déjà une personne modules de, de celle qui passe, l'aperçu, mais dont la saintéticité elle s'est aidée, que leron après tout fait. Yaël, je l'aime toi dire. Je me souviens de ce que plus qu'elle m'a compris. Je me souviens aussi de ces petites joies contenues et contenues l'ospect quelquefois au sport de l'université, dans le messier et ranger voluvieusement notre truc, dans l'endroit où il se voit l'ordre, à côté des autres trucs de l'année précédente. Parmi tous nos cadeaux, il y en a peut-être trois ou pas plus qui lui ont remonté tous les lois, les plus ordinaires et les moins chers. Les premières, ça a été un cas privé. Mon épouse demande que le sport a été livré jusqu'à l'accord, alors on lui en a payé un autre, un peu tout, tout parmi. Elle m'a identifié de ce que j'ai accueilli, parce que c'était une idée utile et de circumstance. On pensait avoir trouvé le bon filon et pouvoir lui en payer un tous les ans, mais elle a gardé le même et ce que ça m'a. Vu la longévité, il fallait trouver autre chose à renommée. On a pensé à un thermomètre sur le code de l'orge. La température, c'était important pour elle, pour arriver à se dire, en son présentaine, pour débrouiller ce qui disait à la météo. Elle a accroché près de la porte de l'accord de l'orge. Comme l'ancien, qui avait perdu tout son équilibre rouge, la nourriture s'en prêchement personnelle. Ça allait passer pour regarder la température. C'était plus pratique, mais elle n'a jamais regardé le bord. L'ancien thermomètre était là parce que son mari l'avait mis là. On avait quand même trop de repas le nouveau, alors que dans la température, c'est l'intégrité. Et depuis tout, on pouvait comprendre ça, non? Le troisième cadeau, ça a été une ampoule électrique de son noir. En fait, on a simplement remplacé la vieille ampoule du talon qui l'écritait très mal. Le soir, on l'a actionné dans ta histoire. Elle a été éblouie dans tous les sens du terme. C'est pas plus de lumière. C'était comme son collègue d'enfant, comme si il faisait des grands jours, que l'homme est éblouie dans tous les sens du temps. Elle a été éblouie dans tous les sens. Elle a été éblouie dans tous les jours. Et elle a été éblouie dans tous les jours. C'est l'un des plus beaux gestes de l'été de l'Esprit. C'est l'un des plus beaux souvenirs de l'ingénieur. Je ne sais pas si j'avais été au Brésil. Il y a toutes les guerres, il y a des climatismes de 14 ou de 39 ou de l'ingénieur. Il y a tout de suite que ce mouvement rendait comme son père à l'air, c'est qu'il y a ce moment de l'ingénieur de l'ingénieur. Il y a aussi une répétition familiale, c'est qu'il y a des excès de 14 et de 40. Après les guerres, il y a eu la vie, le travail, le sommeil, la mine, les rimes, les dénachements de dos éventuellement de frappe. Il n'était pas le vrai pour le brûl. Il est battu. Il est surmonté des épreuves. Il est doux, l'écrasse. Ça a été la mort de ce jour. Ça a été la grave. Ça a été fait. Ce que j'ai eu, c'est que j'avais épuisé, c'est que j'avais gagné, que la femme a connu dans le temps de ma maman. Je les ai réunis beaucoup tous les deux. C'était un libre et du long pot, au troisième étage. C'est un peu qui, pour la première fois, m'ont emmené le filet de la brûl, voire la grume de la brûl. Ils m'ont fait manger de deux, trois brûl. Ils étaient concours. Ils m'ont accompagné à votre grûl. À quelle époque, trois coups, pour qu'ils commencent à se déliter, je serai tendu bien. Je n'ai compris que c'est le développement. Ma grand-mère ne m'en a jamais vu l'intérêt. Ça finit pourtant par se voir un coup que toutes les filles-là. Il y a des grûl, des coups, des différences. Et peu à peu, on en voit que ce n'est pas la qui baisse, l'indifférence, la haine et quelque chose de la faim, le mépris. Ça aurait sans doute dit du fort fait, mais il n'en a que pas question pour lui, pour le voir catholique, et qu'on se rend devant de plus en plus insultes portables et de plus en plus perceptibles pour l'encourage. Et on l'institut, il est inquiétement, à s'en déspondre des entraînements, de l'incolisme, de l'étonnement, de l'étonnement, de l'étonnement, de l'étonnement prématuré des espoirs de ma vie. Son entièrement rendu l'institut mauvaise lumière. L'entièrement religieux, il n'est pas une seule femme épaule, comme l'avait décidée son épouse. Il n'y a pas eu de cette part, mais un entretien dans la voie du Nord qui a indiqué que les funérailles se dévoueraient dans l'incolisme qu'il n'y a pas. Mais de nous nous a eu une évidence. Deux ou trois voisins, les amis avaient porté l'interdité. Moi, j'ai déjà fait l'étalé, parce que je l'attendais quand même d'accord. Ma grand-mère n'a pas pris l'étalé. Elle ne s'adresse pas les blessures. Je ne l'ai compris pas comme elle en décrit, quelque chose qui a lancé dès le début de la semaine. Le malade s'est prolongé jusqu'à son état. Elle n'est pas très fondable, mais je vois là, c'est qu'on va se comprendre, je l'ai découvert. Mais sa feuille a été nulle dans une espèce de fond blanc du membre sur le côté des pastels des anneaux prévalés qui avaient servi pour la dépense. Je parle de ces anneaux parce que pendant longtemps, il y a bien eu d'autres sur cette tombe. Pas de blanc, pas de marbre, rien qu'une surpasse d'esprit membre et ses quatre recrochés dans l'air. Je n'ai pas envie. Ma tante avait vraiment d'arrivée au moment, on s'est raisonnable. J'ai remis à faire dans ce grand exemple que de m'entraîner quelqu'un d'arrivée. Elle avait d'autres qui m'en remènent par contre, généreusement, et elle est encore à son oeuvre avant de se nettoyer sur les gratuits de ses proches. Ce qui m'enregistre, c'était un bon enfant, un manque de respect dû à l'union de la mort à la douleur, la folie de toute une vie. Il a essayé de résoudre alors que c'était allé s'accepter et proposer à sa bonne fille de payer la pièce de tombe à l'arrivée. Elle a donné le droit que l'on a passé pour une telle soin comme une maille de l'aide. Et puis, il y a d'autres idées. Je vois, j'en ai tout de suite pour le moment d'être la comblée à la sélection. J'avais obtenu que comme cela, je vais pouvoir rentrer avec sa partie de l'arrivée. J'en ai toujours la reine de la distance, avec une petite fille en forme de vin et avant, j'ai l'air, très content. On reste au silence que, un regard d'un friment et quand j'étais arrivée, elle m'avait vu que quelqu'un. Un jour, on est plus quillé, plus un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour, plus un moment Je passe par là au public, 15 ans plus tard. Un processus du moment, il y a maintenant une belle petite fondance. Et je vois tout son nom a misé ses dates de naissance et une nuit. On a passé des claves artificiels, deux plaques commémoratives et même une croix. Mais on l'a, il l'a repassé. Mais cela peut être pas d'une partance. elle est morte. Elle est morte. C'est besoin d'elle mort. Merci. Merci. C'est une fille, C'est un travail concernant, né en 1963 à Bévieux. Il enseigne à l'Université de Léron, il est fondre des lissons de l'Enfour et les taillons des pastorelles, livré un patient poète et praticien. Il est également membre actif du collectif des draveurs du Chant de Lange et participe au conseil de rédaction de la revue du collectif en distance. Ces récentes publications ont l'ombre de ce temps aux éditions Henri en 2022, une nuit sans repos aux éditions Poète de l'Amitié en 2021 et une nuit de nuit aux éditions Du Petit Poix également en 2021. Bonjour. Je voudrais vous dire quelques mots, en premier, concernant l'histoire que j'ai fait. Je prévise de vous lire plutôt que l'esprit d'un des recueils, de vous lire à des sources très courts, de trois derniers récolis de 2021 et 2022. C'est simplement ajouter qu'ils sont liés par d'autres thèmes. Dans mon travail, comme on trouve assez fréquemment, tantôt le contrôleur de Poète, c'est « maternatale », « maternelle », comme je dis souvent, c'est-à-dire cette mémoire de l'enfance. Et ensuite, une préoccupation qui est, je crois, commune en plus, celle de la poésie, celle du poète. En fond, c'est quoi un poète, c'est quoi ça se fait et qu'est-ce qu'on a fait. Voilà. Donc, je vais vous lire un premier extrait dans mon recueil dans tout le corps sur le jour, recueil que j'ai dédié à la mémoire de Pierre-Épuyé, ma mère. Ce que le temps porte en lui, ce n'est au fond qu'un peu de jour qui se naissance et par lequel nos yeux récitent à l'effroi de l'oubli et à la différence de l'année. Je vous donne donc un extrait de la communauté, la part de l'ordre. Il s'agit de mettre au jour cet inconnu qui nous habite, dans ce temps qui prend aux racines du monde comme incidence avant la mort, et qui valie dans l'embellie du monde et tenue d'être là. Madame Anglais, qui ne peut contenir le réel en son sujet, qui le voit déborder de la laine extraite, s'émanciper du Verde jusqu'à ce qu'il n'est pas dans la conscience et dans les îles. J'écoute ses poèmes comme la mer à fond du barrage. J'entends le ressap sur la berge. État de poémie qui l'œuvre au jour fluant. J'en ai de certitude que ses doutes habitant le temps l'attendiraient, tant la saison prononce sa part d'ombre réelle. Mais le monde est beau, assurément. Il demeure conquête à l'instant de la voie. Beau, ce monde qui prend sur les tisons des yeux comme une lampe dans le lointain bruyant. On dirait du ciel encombré de mystères et de douceur aussi. On n'est pas revenu du grand livre d'histoire où tu passes encore, comme un enfant épris de légendes guerrières et de sottes forêts. Le monde est beau, assurément, d'une beauté humaine que le réel féconde. On a poussé l'ouvrage à l'heure du silence. On a levé la voix aux pages d'un secret pour qu'advienne enfin l'esprit de ses endroits. On a levé le livre. Il ne demeure qu'il prononce du temps à l'orne de mémoire, qui annonne la vie aux forges du présent, porte l'humanité au cœur d'un grand mystère. Sans doute, il y a-t-il dans les faibles du monde le destin permanent du soleil qui s'écroule. Sans doute, le ciel qui refait le voyage. L'honneur que soulève la vie aux lois, rivage insecte-clin, que recompose enfin le mur d'une heure d'une autre personne. Demeure encore un vie d'étain-silence, qui tente et l'étendue, étend et confondue dans l'eau des destinées. C'est de mettre en pleine puissant, C'est une hallucinant, de grusalem de la vie. C'est House-V conosce. Oui, c'est de la vie du lion ? C'est la forte içine. Et on verrait ? comment m'achouir des fleurs de conscience, comment te m'en jeter à la gueule du vent en vacillant voyage au bon moment de la Verde. Je pars en peau de fleur et en gergée, avec l'heure écartée et le ciel abhorreur. Je pars dans le désir d'un grand cumul de l'autre, au creux de quelques bruits enfouis vers leurs besoins. Oh, grâce-lui, grâce-lui, où ressent les paroles murmurantes en passées dans l'oeuvre qui s'écoule, insécrétable, quand s'entend la mer sur le ciel que je porte. Jésus-même jusqu'à toi, mon même pasteur présent, jusqu'à cette seconde qui creuse dans le monde ce qui n'a plus de joie, cette seconde des mots-mortes, qui recommence l'insécrétement de l'existant d'existence et que je porte encore sous le répons de ma conscience. Je viendrai jusqu'à toi, mon doux pintant, parmi les moins l'insécrétement, et même je t'aime bien. Pour le suivant recueil, au long de l'ététant, je lisais un passage, il y a eu, comme c'est un passage assez court, il faut quand même que je je lisais la donne. En fait, ça passe toujours deux circonstances sur lesquelles je reviens dans l'espace et je reprends, je fais le temps de recruter un peu de camp. Et à travers ça, il y a un homme qui marche, le pôle être angloïque, et qui s'interroge sur la vie, sur la bonheur d'être, de continuer à vivre, et cet homme est venu, au fur et à mesure, et il se trouve que ce passage-là, où l'ombre n'était pas le titre du greckel, cet homme ne s'en doute pas très jeune, pas très vieux non plus, qui contemple son image se reflétant dans une autre, à la surface de l'eau. Au long de l'ététant, une exerce d'abord de Christian Gaubert. Pour toute chose, vous avez la présenteur nécessaire, l'ombre suffisante. La terre a mesuré l'effort des arbres à mesure des rivages, et nous les contemplant, des croyables et beaux, ces grands mourants qui plisent de l'ascence et sont modestes. Du côté des étangs, s'ouvrent des yeux étranges, s'étendent les visages, pour ne pas se tenir des gens. Ce ne sont que si dures sous les cités du jour, si dures insurcies pour l'étoile qui mène. Elles seront glissées au pas des certitudes, dans l'imprudence qui tendent les frontières de l'infini. La citadelle n'est plus à prendre. Le passant est surpris des densités tyrannoses de l'ombre qu'il nourrit. Il a la volonté d'aller en son image. Il sait combien cela lui coûte d'être un autre visage. Il croise l'eau d'une fontaine, jetée au-delà, pour enlever, chez la gentille, dans l'insondage de l'étoile de l'étoile. Ainsi, tout c'est la fendre grise et porcelie qui devient un intérieur de l'eau, après l'autorisation de l'ombre de l'arrivée. L'oiseau paraît plus lourd en cette étoile nouvelle. Le vieil homme est assis au bord de la jetée. Il sait combien s'encore agravient à l'étoile, combien s'encore une existence en conflit d'étendue, combien sa vie venant a dû se détruire. Je l'attends que ce sens sur le bruit, sur le reflet, il est besoin que la source qui coule dans la source, qu'ils fondent le vide, plus vide encore. Une enfance qui baigne, elle est d'un lieu où le désir émerge. Pour ce dernier recueil, je considérerai ce qu'il s'agit d'un recueil de ce que j'appelle des lettres d'enroulé. En ce moment, je suis conçu que j'ai vu des lettres à quelqu'un, donc elles font la recueil des personnes que j'aime, en épouse, des enfants, des amis d'enfance, bien sûr, et des habitants, des amis de l'âge, 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 des amis de l'âge. Et donc, ce sont des lettres d'enroulé parce que je ne l'avais pas prévu, et il y en a pas de deux qui sont arrivés à leur croissance pendant. Ce sont des lettres que je l'explique simplement pour leur adresser quelque chose sans me leur dire, d'ailleurs. Ça s'appelle « À la tombée des PLF », et je vais vous lire donc deux lettres qui sont remplies, bien sûr, mais contextualisées. Deux lettres, on renvoie à ces deux, je veux dire, à ces deux sujets, ces deux thématiques qui sont dans mon travail de façon récurrente. L'enfance, la mémoire que l'on a de notre enfant, celle qui construit la vie du premier, d'une certaine manière. Et puis, bien sûr, ce grand questionnement, ce grand doute de toujours se lier à la poésie. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je suis un texte qui est sans doute pareil. Mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais cela ? Ça n'a pas de sens. Je construis seulement un, c'est une chasse et une creusée. Voilà. Donc, je vais vous lire une première lettre en volée, qui est un souvenir. Je me précise, parce que c'est important de le lire. C'est dans ma vie natale, où j'étais à Béziers, je vivais à la société de l'Adelais. La société de l'Adelais, c'est tout qu'on appelle ça, les quartiers de l'Adelais à l'époque. C'est un petit peu ces grandes tours avec ces petits instruments. Et à l'époque, c'est tout comme aujourd'hui, mais tout autour, c'était des échanges. C'était vraiment des chambres, des guignées, des liages. Mais évidemment, ça a été construit dans les années 60, moi, dans les années 70, dans les années 70 et les années 70. Je vais vous dire, dans une école finale, par contre, elle a été confrite à toutes les tests. C'est le cas d'un enfant qui a été beaucoup plus grand, avec les copains, et qui voit évidemment cette école détruite, totalement détruite. Cette école est plus malin-gournée, et elle ne peut être trouvée. Le 21 mars, on voit la première lettre angolée. Le 21 mars, 13h à l'Orienne, à nos amis d'enfants. Ça s'intitule, un jour, tout s'est effondré. Tout s'est effondré. Un jour, tout s'est effondré. On a vu le nuage recouvrir les yeux mûrs de sède et de sueur, puis s'étendre là-bas vers l'horizon malade. Et tout s'est effondré, chuté pour un deuil incessant derrière les collines, s'est écroulé irrémédiablement jusqu'au bas, aux villes telles, dans l'ombre de l'articulé d'antan. Puis, tout a disparu, les pertes, les volets et les portes, les chénons et les ingles, le grand portail d'entrée aux lames métalliques, habité de rumeurs et d'efforts en présages. Tout s'est formé la varie que la pluie à laver. Les émotions ont encore le vent porté les moires et l'étendue se semblant interminablement. Et nous étions enfants. Et nous avions le jour dans la pomme des mains, le vacarme des grues dressant leur tête froide dans l'air vibrant de la cité. Nous élevions le mythe à la cime des peines, et nos champs, grand-pillés, dans l'orbe de mon vœu, se peut déterminer qu'on savait sans mesure. Puis, tout s'est écroulé. Tout a disparu. Les murs avaient œuvré en face du soleil pour coucher l'ombre noire au pied de nos chemins. Nous étions les enfants, à l'orée des cabanes, étant le chagrin dormi dans l'herbe de nos voies, drôle d'école, dans le tourment des industries, avec ses grands panneaux de verre, caniants de ciment et fabriqués. Un jour, elle s'est écroulée sous le feu mécanique. Elle est prudée ma fille, drôle d'école, dans l'université des jours de classe. On écrivait le jeu sur l'étendue de l'heure, lorsque sonnait le temps du rire à la rétro. Nous s'étions de la terre jusqu'au ciel pour le lancer l'heure d'un palais sous l'asphalte. Nous s'étions main levée dans le secret, dans les étoiles neuves. De la terre, au mirage, une sachet de mots pour embrasser le monde à l'arrière des lois, des vêtements et des nombres. Et nous avions du sang compté jusqu'à la gloire, sous les ronronnements précieux des haies, des clients et de l'arrière des fleurs. On écrivait la route qu'aujourd'hui, le silence coud aux chambres de nos yeux. On écrivait les mots lointains pour leurs adultes, et vous les embrassez, ces mots. Vous les voyez monter du fond de vos mémoires, enfin venus dans le charroi des âges, tant les lèvres déferrent la pente de nos absences. Je vous explique avec les yeux bandés pour un colère maillard qui compte jusqu'à trois, et un, et deux, et trois. Nous n'irons pas de bois. Les années sont passées sur le terrain de l'âge, et je vous sépare à ces infrontés adieux. Nous n'aurons plus joué en ce printemps pétri derrière le matin. Nous ne fellerons plus le ciel sous les étoiles tant qu'un calou jeté appelait le sourire. Nous n'aurons plus au bois fouiller l'âme des rues, combattre le friland, le diable et l'horizon. Nous savons que tout ça, à l'âge de nos morts, tout ça s'est écroulé, s'est effondré, en rien. Le 23 mars, 15h à Saint-Malien, devenue la Chantal du Puy-de-Mille, au titre « Ma langue, ma poésie ». Elle gère dans ma langue natale la poésie. Non dans ces mots agacés de paraître au battant des secondes et qui viennent courber du temps dans l'axe du poème. Elle œuvre simplement dans le réel du centre. Elle existe au poème comme une mer à son rivage, la poésie. J'entends le ressort sur l'hiver. Un temps premier, dans l'œil de la parole, une vague fluente et refluente encore, charriant les mots comme des bois flottés, des restes d'horizon. Ce n'est pas de poésie. Il s'agit de mettre au jour cet inconnu qui nous habite. Dans ce temps, on réconne, récalne les mots comme un secret avant la mort. Et j'allierai dans la ville du monde et qui met notre langue. Ma langue, qui ne peut contenir le réel en ce qu'il porte que l'existence, qui nous doit déborder de la lettre, s'émanciper du verbe jusqu'à ce qu'il n'est pas dans la constance et dans la vie. Ce n'est pas un visage, forjant une apparence au sujet du préalable. C'est un fruit lourd qui tremble dans l'intestin du monde, dans la chair même du réel qui opère. Et je m'invente ce réel qui vibre en moi depuis toujours. Ma langue, trop. Parole de l'autre en mon entreté. J'aime ces pendements qui courent sur la voie, ces soubresaux d'orage, ces pages de pire sur le centre du rêve, quand on laisse le fruit mûrir dans le silence des saisons, qu'on ose l'inciser tout en dedans des mots. J'aime ce fruit qui tombe à terre dans le tendre mûle de la mémoire, le doux terreau du souvenir. Ô ma langue, ô mon ombre, j'avais débattu. Un ciel s'en est allé par-dessus les vannées, avec le sourd bourdon des mots trois cents levides à hauteur de mes tempes. J'entends le fond de l'air grosillé comme braise, l'étrange logorée du vent sous les licornes. Ô mon âme seconde, cela vient lever comme le terme four. Je sais le temps qu'on trompe par l'air et par le pas. L'urveillance sur la bouche que dicte l'émotion. Le feu de lèvres à la tombée des mots quand le silence se refait, s'allise et que l'heure se dessonne. Je sais le temps compter derrière les poèmes. Ma langue est cette chaudrure. Ô mon ombre était, je sais, mes nuits plus blanches sous la fin des voies qui violent l'instant présent. Je sais leur soumise, je doute pas les paroles. Ma langue est pour vous. Quand elle s'ouvre, quand elle ouvre l'air aux pages de ma vie, je sais ce que le beau tour recède dans ce que j'imonde. J'aime, dans ce réel qui fouille, le temps prégnant des bouches enlacées et l'érosion du doute qui doute en fin de sa revente première. J'aime la pauvreté d'un souvenir épris d'un voyage de guerre. Le verne d'une voix qui augmente le dire. Densifie l'horizon reclus sur la paupière. Ô langue, ma poésie. Le jour natal tente derrière les volets clos. Et je parle comme parlent les gens à l'heure de la nuit. Ma langue, ma poésie. Je parle dans le noir à une affaire des d'étoiles pour un ensemble qui ne va pas mourir. Merci. Sainte-Florine, vous m'entendez? Né en 1977, c'est le plus beau, je crois. À Olias, lors de ses études de lettres à Clérin-Ferrand, il suivait la rencontre de romans et de l'étoiles et de l'étoiles et de l'étoiles, avec lesquelles il participe à la création de la revue « Contre-en-les ». Et puis, on fera ce partage entre l'écriture de poèmes et la rédaction des propos universitaires, dont et de telles de texturants consacrés à l'imaginaire de la ville dans la poésie moderne. Parmi ces recueils, « Poète et papiers » aux éditions Henri en 2010, « Mon enfant, ma soeur » aux éditions Henri en 2017 et « On descend le soir » aux éditions Henri en 2022. C'est Emmanuel. C'est ça. Merci à François, c'est bien vouloir dire avec moi. Je vais commencer par lire un extrait de Romand, par exemple témoin de cette incursion romaniste dans ce festival consacré à la poésie. Il est disponible pour deux raisons. La première, c'est que dans l'expérience des éditions, il y aura un train d'œil à Google fait ce qui prend donc. Et la seconde, la seconde raison plutôt, pour l'affaire, j'ai choisi cet extrait, c'est que, néanmoins, il y a dans ce roman une part importante consacrée à la poésie. Donc, il situe le passage, mais c'est simplement savoir que ce roman, c'est l'histoire d'une femme qui porte le nom d'un personnage de durage, qui s'appelle Ferdinand Cam. Les journalistes, il fait un voyage en train pour aller ajouter un écrivain solitaire, et de voyage l'oubise à l'effet retournement à Paris. Mais la bête, néanmoins, il l'a rejoint, mais elle n'a pas voulu lui demander de l'accompagner. Tôt ou tard, il viendra. Il viendra, n'est-ce pas ? Après tout, à quoi pourrait-je attendre ? J'aurais dû lui dire « Accompagne-moi, je n'ai pas envie d'aller là-dedans toute seule. Tu seras froid, j'en suis sûr, mais viens avec moi, s'il te plaît. » Je n'ai pas voulu, j'ai gardé le silence, je souhaitais qu'il devine. Encore une idée à moi. Il n'avait qu'à sous-peser mes regards vers lui, sentir ce que disait l'ombre sur les potières. C'est à lui de lancer l'invitation. Je suis arrivé à un tournant de ma vie où je ne veux plus demander. J'attends la voie d'être exaucé sans qu'un mur-nur vienne faire trembler les lèvres. Il me rejoindra. Il va me rejoindre. Il n'a pas le choix. Je ne lui laisse pas le choix. Pas le choix, Martin, tu m'entends ? Comme ces sièges sont inconfortables, comme je déteste voyager seul. Quel conne. Une petite fille qui n'avoue pas ce qu'elle veut. Ça m'apprendra à jouer les mièves. Il ne pouvait pas briller. Non, les hommes ne le savent pas faire ça. Je n'ai plus. Il n'échappe pas à la règle. J'aurais gagné pourtant. Peut-être qu'avec un peu de patience, il saura plus tard. Avec le temps, il attendra à lire la météo de mes yeux pâles et le désir de ma bouche, même quand elle ne parle pas. Pour l'instant, il est encore trop tôt, je crois. Je l'ai rencontré quinze jours plus tôt. C'était Classe des Vos, à l'occasion d'une expo de quelques paysages de David Hamilton. Je devais retrouver ma mère dans une galerie où elle m'emmène régulièrement. Ces derniers temps, je m'ennuie, elle me sort. Dans le dernier podorama, elle avait lu une critique différente. Tu vois, c'est extraordinaire. Ces photos ne datent jamais. Bien que je m'explique des étiquettes de ma mère, cela y est dans le marais, nous arrêtait l'occupation rurée pour occuper la famille ou la ville qui se trouvait à nous. Je venais de terminer le brouillon d'une fille pour les prochains numéros d'une affût des anges, une critique du dernier encueil des poèmes de l'île aux fêtes, un manteau des fortures. La poésie, c'est ma spécialité. Dans le milieu, je suis connu pour ça. C'est comme ça que vous l'avez connu, non ? On essaye, je peux, pour écrire des articles sur la poésie contemporaine. Laissez reposer ma prose sur le bureau, il serait sans doute le plus grand bien avant d'apporter les corrections finales. L'idée de prendre le mot en haut pour descendre en Saint-Paul ne me décaisait pas. J'avais envie qu'en avant, quand mon père me tenait la main, d'emprunter la rue de Thurenne, de traverser le jardin de l'hôtel de Suisse, où couler son palais inégal et le sable de la petite allée qui débouche sur la place. Je voulais relouvre cette expérience pleine d'une voluté goûtée de moi seul, entendre de nouveau le bruit des go-près qui s'écritent quand les petits canaux cruent sous le temps. A l'ombre des archaques, je me suis attardé quelques temps pour observer, entre les arbres nu de la place, la courte d'examples d'enfants trop habillés qui s'amusaient dans les allées actuelles du jardin. Avant, c'était notre territoire à papa au moins. Le clapotis des containes, qui me parvenait par intermittence, m'a rappelé la notion qu'il ne manquait pas de me faire dans ce qu'il me conduit ici, quand j'avais faim confisant. C'est où c'est on-même qui va y aller aux quatre coins du corps depuis le fondement du temps-là et qui traverse Paris ? Sans pouvoir me rappeler le nom exact du village de la rivière française fausse, l'image d'une prairie humide et quelques vagues dans la campagne picarde étant posée à moi. L'espace dans le temps, dans l'instant, déjà les fabloneuses croires ont pu déjà lire le chemin de halage. J'ai vu des balades lentes au rythme de la rivière, l'attente devant des éclos de bord de l'âme. C'était usage de quatre stages ? Oui, sans doute. On sait ce que je voulais, mais j'aurais voulu prolonger ce moment de râverie, mais je sentais considérablement que je devais me rendre à l'expo, en principe, mais avant de me râverie. Je vais vous lire en présent des extraits du dernier recueil qu'il est fait à l'autre pour l'édition en revue, en dernier, et les premiers poèmes que je lirai sont extraits d'une section qui s'intitule « Inmémorial », « Inmémorial ». Ce que je garde d'elle, des fournis comme des villes blanches ? Peut-être à la fin de l'âme. Rien de plus qu'une herbe qui se couche sous le souffle de joie, mais parfois ça me revient. Le feu des cheveux, cette couleur de la terre, de la montagne, une ville qui se fait plus blanc que l'île. « Inmémorial ». Parfois, j'ai des solitudes comme des plaines, et des chagrins plus pâles pour les deux à peine. Tu prends? Les soleils noirs de la meilleure coulée. Alors, cette neige sur la route, comment ne pas te dire? C'est de manière à elle de l'accompagner encore. ou disparu. Juste comme si, dans le brouillard, la dure, ce qu'il dit, c'est-ci, à la végétée de casser. La mère, la femme, l'enfant, l'amie des jours ordinaires. Parti comme on voyage vers des silences et vers les blancs, où parfois cétons, où l'ombre parfois cétons, compagne les astuels. C'est juste comme si, les lèvres ne devaient pas se taire, et les cœurs battent au rythme de la veille, comme si elles disaient, « Le feu de l'est, c'est l'automne dans la nuit. Si l'hiver passe sa route, je n'ai jamais eu d'amour que pour l'été. » Qu'est-ce que tu penses le prononcer dans le long, avec le brouillard de l'eau ? Et toi, tu portes tes nuits, comme en porte l'amanteuse verre qui dit, « Et vous laissez filer la nuit. » Sauras-tu te défaire de l'écorte de l'habitude ? S'il est temps encore, « Grête au feu les lèvres que tu portes tes enfants et les cailloux brunis, où tu seras plus droite et plus juste. » Étant vu que c'est le pas brunier, et même des nuages, si tu le sais, dis-moi, sous quelle lumière et dans quelle reprise du temps se sont perdus le père et l'enfant dans ses grandes. Dis-moi, si le sable garde encore de leur chaleur, ou si ça structurelle, même, a été modifié par les doigts de leur corps, à moins qu'il n'ait simplement disparu et vieilli à eux-mêmes rendu un colestable. Abonnez-vous aujourd'hui. Et les doigts sur le papier, je devine ce que les yeux ne savent pas toujours, ces gestes plus amoureux de force, ce qu'il imprime au cœur dans une sorte de la main, son arbre, pour que les mots s'éduisent pour mon ami, et remontent à la faute du doigt. Moi, c'est pendant son le soir que mes amours me reviennent, descente, et comme lavés d'une eau de mâtre, de fatigue recrue, mes amours dilutionnent, passés à l'eau et des souvenirs. Elle est souvée au jour de grands vents, fructules qui m'en souviennent, l'ombre des poignées en fleurs, les haies vives de nos bouches tendues vers le ciel, comme Dieu tendit ton ventre sur les mains. Toi, tu voudrais encore, tu y tardes sur le terrain, comme avant-temps, et des vingt ans, on traversait la ville, la caresse de l'année sur l'année. Dans ton souvenir des choses, tu peux prendre un et plus que cela est le monde. Toi, tu voudrais que rien ne te retienne, ni maison, ni vivre, et qu'on perde la trace à l'eau et d'un jardin des poignées. Je vais vous lire à présent l'intégralité d'une plaquette qui est fabuleuse aux éditions. Je l'ai dit moi, si vous l'avez dit, je l'ai dit. C'est très bien. C'est très bien. Voilà, je vous l'ai dit. Cette plaquette, comme c'est le monde en fond d'exemple, elle a été retrouvée, elle aussi, dans lequel il s'intitule pour les fonds de sang. Peut-être elle, peut-être elle viendra avec la maîtrise. Comme une peau chaude de la ville, des déçois que tu lui noues contre le ventre de ta vie. Peut-être elle sera plus légère que l'île. Elle se glistera entre deux feuilles de l'île, deux cœurs, qu'elle viendra sortir de leur vie. Elle sera une enfant de ta soeur, et tu voudras trouver elle-là. C'est les jours, l'île soit doux et le soleil éclatant. De ces bénédictions qu'on jette au-dessus d'un berceau, comme des paroles maléfiques qui protègent des mauvais hasards. Et ses mains dans les ciels, ce sera comme un feu dans les poches. Ses mains, ce qu'ils rencontrent. Nous pensions, nous avions cru savoir faire, un baiser pour les yeux de bruit, les paupières cloches pour les rites sonores et l'oral de nos voix pour les bouillons de sa parole. Nous pensions, nous avions cru savoir faire, l'alignement de nos corps, la convention de nos lèvres, pour un dessin de danse et de feu. Et puis va à la compétence, sans que je fasse aujourd'hui encore quelle fut notre palerité et où nous sommes revenus. De temps de neige, elles en se venent. De temps de noir. De temps de nuit. Et de sœurs, si folles qu'elles veulent trembler les vitres de nos maisons et battent nos cœurs comme prières adressées à des murs de sang et de pierre. Les enfants de l'hiver ont dit des visages couleurs de lune et des ces horaires comme feuilles de descendre. Toi, mon cœur de sang, ma colombe, ma joie, tu m'animes, mon traversiel, mon territoire premier et nos corps, des sangs de terre. Les enfants de ce qui le traite. Les taurons, la vie, toutes nos tempêtes, nos corps, tu m'enlèveras plus. De tout ça, je voudrais, mon enfant, ma sœur, que tu n'égardes rien comme peau de rose sur les joues et dans tes mains, une vapeur, comme rosée du soir. Bientôt, je te promets, ce sera par la reverie de nos amours et tes cheveux seront plus longs que tout regale mieux. Et parfois, je me demande quel visage lui donnera le temps s'il ramènera son visage à mon visage, si elle aura la beauté de sa vie. Et de quelque sous-titre, l'église au parfum d'une paix. Ces rivales, où on accostique au grand de courant des dames, soudain plus lourd que l'air du lourd. Peut-être, il sera celle, qui écrit la nuit, des romans de pluie et de songe, et dans sa voix, il y aura l'écho qui craignent de nourrir l'enfant, et les chemins de passé, et les étés mortis, mais qui se rendra d'aussi. Et les souvenirs de la sèvre et le beau brûlant de la vie. Et moi, qui la surveille, ensemble, je remercie. Merci. Merci, François. Merci, Emmanuel. Et nous allons refermer ces lectures 3 mai avec Guigofet, le parent de cette édition 2023. Guigofet est né en 1947 à Jamoine, dans la Gaume, sous région de la Wallonie. Il a touché son enfance à la campagne, ses proximités avec la nature et avec les gens du milieu rural. Le macarons, un prix qui nous marqueront certains vies. Il écrit ses premiers poèmes alors qu'il est encore étudiant. Il fut sous-retour enseignant, libraire, éditeur, critique littéraire. En 1989, il reçoit le prix Malamné, puis le prix de connaissance de l'Académie française en 2011 pour l'ensemble de son oeuvre. Le prix Goncourt de la poésie Robert Sabaté, il est éterné en 2010. Parmi ses nombreux recueils, soutiens pour de vos joons absolus en Estados Unidos, montreront Chicotanima au oten imposed en 2013. Paris perdue édition Marvin Mar darleée en 2020. Et Paris à Finding him a poste vous rejoindre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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